Oui, merci. Alors, je vais commencer par vous dire comment cette histoire a débuté. En fait, nous sommes producteurs de documentaires, mais aussi pour la muséographie. Avec Hubert d'Aristeas, on a une habitude, puisqu'on a fait ensemble le film sur Chambord, qui a été présenté il y a un an. On a fait aussi ensemble le film sur Versailles, qui vous sera présenté demain. Et donc, on est parti dans une histoire de Pompéi. Ça a commencé, si tu peux mettre l'impositivement, il y a deux ans et demi, quand j'ai su qu'il y avait des nouvelles fouilles à Pompéi. Ce n'était pas arrivé depuis 70 ans. Et donc, je suis allé voir la surintendance de Pompéi et proposer à son directeur, Massimo Osana, de faire une chronique des fouilles qui allaient durer plus d'une année. Et des fouilles donc absolument extraordinaires, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y en avait pas eu depuis 1954. Sur les 66 hectares de Pompéi, il n'y a pas d'hectares qui étaient encore sous la cendre. Et pour des raisons que vous allez... Je ne sais pas si je n'en ai pas... Il a été décidé donc, à cause d'un effondrement de l'école des gladiateurs, du mur de l'école des gladiateurs en 2010, de faire de très courts travaux de mise en sécurité du site. En réalité, c'est la pression de l'eau dans les zones qui n'étaient pas fouillées sur les murs, qui étaient à la limite des zones fouillées, qui faisaient que les écroulements se produisaient. Donc il fallait absolument taliter pour éviter qu'il y ait des pressions des angles à 90 degrés, donc faire des angles à 45 degrés entre la partie fouillée et la partie non fouillée. Et puis, il y avait dans la partie du haut... Donc là, vous voyez les endroits où il fallait intervenir, dans toutes les zones frontières entre les zones non fouillées et les zones fouillées. Et puis, il y avait dans le haut une petite partie assurée dans la région 5, celle qui rentre en coin et qui justement s'appelle le coin. Et cette partie-là, qui fait un hectare, il fallait la faire sauter. Donc il fallait en réalité la fouiller. C'est un tout petit peu plus d'un hectare et c'était une chance polle puisque ces travaux de mise en sécurité permettaient de faire, pour la première fois, une fouille. Et une fouille avec des méthodes d'aujourd'hui, donc en descendant à l'horizontale et avec des équipes multidisciplinaires qui permettaient de faire de l'archéologie. Mais il y avait aussi des anthropologues, il y avait des palinologues. Et dans ma composition à la surintendance de Pompénie, c'était évidemment de faire une chronique la plus suivie possible de manière à filmer les découvertes en temps réel, la réalité, pas de reconstitution, mais vraiment avoir les moments où des choses sortaient et avoir cette véracité des découvertes et qui sont absolument extraordinaires. Et puis avoir partagé les investigations des scientifiques, c'est-à-dire voir les moments où ils émettent des hypothèses. Est-ce qu'elles se révèlent par la suite vérifiées ? Ou est-ce qu'elles sont fausses ? Est-ce qu'ils vont revenir dessus ? Donc il y a toute cette dimension. On est sur un quartier, on est sur un tout petit quartier. Il y a une rue, il y a deux maisons, il y a des boutiques. Et évidemment, c'est une investigation quasiment criminelle puisqu'il y a eu un drame et il y a des morts. Donc l'objectif des archéologues, c'est de comprendre aussi ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et un de leurs objectifs principaux, c'était d'arriver à restituer le site et sa chronologie pendant les 24 heures de l'éruption. Puisqu'au début, ça commençait vers midi et c'est des flux de la pluie qui tombent. Et qu'ensuite, vers seulement 5 ou 6 heures du matin, vous avez le flux miroclastique qui est entre 400 et 600 degrés, qui avance à près de 100 km heure et qui lui va raser complètement le site à la hauteur à peu près du premier étage. Donc il emmène toute la partie haute. Et ce que les archéologues vont découvrir, et c'est là où justement Hubert est intervenu, c'est qu'il manque toute l'élévation des bâtiments. Donc là, vous voyez le directeur de Pompéi, Massimo Osana, devant le flux miroclastique. On voit bien les différents niveaux. Au total, on est sur 5 mètres de hauteur. Il y a entre 3 et 4 mètres de lapili. Et puis 1 mètre à 2 mètres de cendres dures. C'est dans le flux miroclastique qu'on retrouve, qu'on peut faire des moulages de corps, puisque ça se solidifie autour des corps qui ensuite, ou qui se décomposent. Il ne reste que les ossements dans une cellule, dans une forme vide. Alors que dans les lapiliers qui sont en dessous, c'est de la pierre ponce, il y a de l'air. Et donc là, on ne retrouve que des squelettes. Derrière lui, vous avez la rue, qui est l'axe principal de ce coin qui a été fouillé. Là, c'est déjà assez dégagé. Donc on voit bien qu'on est 5 mètres plus bas. On voit les trottoirs de cette rue. Donc c'est vraiment cette histoire-là qu'on raconte. Enfin, ce n'est pas du tout une histoire de tout Pompéi. C'est l'histoire d'un quartier, avec sa vie de quartier. Et puis, les découvertes, évidemment, dans cette rue, beaucoup d'inscriptions politiques, dont celle relative à une élection qui allait avoir lieu juste après l'éruption, donc qui n'a pas eu lieu. Et on retrouve un homme politique qui habite au coin, dans la maison des Noces d'Argent, donc qui est assez connue. Tu peux passer. Ensuite, des découvertes. Je vais passer rapidement sur les découvertes, mais là, vous voyez à l'arrière, donc un hôtel des dieux de la maison avec les serpents porte-bonheur. Et puis, vous avez l'hôtel qui est peint et en dessous, le véritable hôtel sur lequel il y avait encore de l'encens et le pan qui a des niveaux aussi porte-bonheur. Une des maisons, une des deux maisons. Celle-là, elle s'appelle la maison au jardin parce que derrière les colonnes, vous avez un grand jardin dans lequel on a pu retrouver les racines des arbres qu'on refait, redessiné le jardin dès qu'il était, où il y a encore beaucoup de la pilie, mais ils vont continuer à descendre. Et puis, des peintures dans cette maison au jardin. Là, vous avez une chasse entre des chiens et un sanglier et je suis un cerf. Là, c'est aussi dans la maison au jardin, dans le triclinium. Je vais aller un peu plus loin. Alors ça, c'est une découverte qui s'est faite. Il n'y a pas eu de possibilité de faire de moulage dans la petite rue, mais il se trouve qu'au même moment, il y a des tunnels de voleurs. Il y avait un tunnel de voleurs actuel qui partait de l'extérieur de Montpellier et qui essaie de rentrer sous la ville. Ils sont arrivés dans une ferme où il y avait quatre chevaux et ils se sont fait arrêter. Ils ont été découverts et ils ont été arrêtés. Et donc, il n'y a plus à avoir des moulages à ce moment-là dans ces chevaux qu'on a pu filmer. Ça nous a permis de retrouver la technique des moulages qui était en fait très peu, aujourd'hui, très peu employée. Ici, vous avez un plafond qui a été découvert qui s'est effondré d'une des maisons et que les archéologues reconstituent pièce à pièce. Ici, la maison qui est en face et qui est très particulière, donc celle-ci, ils l'appellent la maison de Jupiter. Elle a une particularité, c'est qu'elle a des peintures du premier style. Elle est donc ennée ces 250 ans avant l'éruption, à peu près. Donc c'est quelqu'un qui vit dans une maison l'équivalent pour nous d'une maison du XVIIIe siècle qui a gardé ces décors. Et c'est assez peu, il y en a assez peu à Pompéi. Et vous allez voir un peu plus loin, juste après, une des grandes découvertes, c'était deux mosaïques dans cette maison qui sont liées au culte d'Orion, qui raconte l'histoire d'Orion et qui sont uniques à Pompéi, mais aussi dans tous les sites en Italie. Et donc, cette fouille, on l'a filmée pendant un peu plus d'un an et elle avait une particularité, c'est que les archéologues de la surintendance de Pompéi travaillaient avec une société italienne qui s'appelle Polis et ils ont fait de la photogrammétrie, donc des milliers de photos qui permettent d'avoir une imagerie en 3D du site à toutes les semaines, pendant toute la durée du chantier et toutes les semaines. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a une possibilité de faire une animation où on voit les lapignies descendre, les fresques apparaître et puis les objets sortir et finalement le sol et à la fin de la fouille au printemps, on a eu une photogrammétrie de l'ensemble du site vidé, donc avec les peintures, les sols et les murs jusqu'à 2,5 mètres, 3 mètres et c'est à ce moment un peu plus que ça. Et c'est à ce moment que Hubert, Nodex et la société Aristère s'est intervenu puisque l'objectif aussi avec le site de Pompéi pour eux et pour le rendu c'était d'essayer de voir à quoi ressemblait cette rue, à quoi ressemblaient ces maisons. Et donc je le laisse continuer. Merci Stéphane. Alors donc effectivement dans le cadre du documentaire on est arrivé à croiser à la fois plusieurs technologies et plusieurs objectifs. Donc Stéphane vient d'aborder la question de la photogrammétrie que je vais vous montrer un petit peu. On a fait effectivement aussi de la modélisation 3D pour reconstituer ces maisons et tout ça et après vous allez voir effectivement quelque chose d'assez étonnant c'est-à-dire qu'on passe dans des siges on fait la reconstitution 3D et après on va sur de la reconstitution en dur pour pouvoir tourner une fiction à l'intérieur d'un décor qui c'est une espèce de double reconstitution virtuelle mais virtuelle à moitié réelle parce que c'est un décor éphémère qui évole à la destruction comme mon pays d'ailleurs à terre voilà donc il y a toutes ces technologies qui ont été croisées et effectivement l'objectif s'est fait avec cette reconstitution un petit peu en pousculant aussi les archéologues puisque effectivement la logique du calendrier d'une production n'est pas toujours le même on va pas dire qu'on n'est pas tout à fait dans la même temporalité que l'étude archéologique donc en fait les reconstitutions se faisaient un petit peu au fur et à mesure du dégagement des choses et donc effectivement ça a poussé un petit peu les archéologues à émettre des hypothèses et à tout de suite mettre effectivement les découvertes confrontées à la première valide de leur institution et de savoir effectivement si tout cela était crédible alors c'est un avantage aussi c'est que sur mon pays on n'est pas sur des vestiges qui culminent à 40 cm du sol et qui sont très peu visibles effectivement l'avantage de mon pays c'est qu'effectivement sur les 4 mètres du correspondant au rez-de-chaussée on a quelque chose qui est effectivement très visible si ce n'est que les sites ont parfois été visités par des pilleurs ce qui a été le cas pour ces deux maisons pillages qui ont pu s'effectuer très rapidement après l'évolution c'est à dire que certes la mémoire de mon pays a disparu dans les siècles qui ont suivi mais quelques dizaines d'années après on savait encore que la ville était là donc une partie des pillages ont eu lieu dès l'antiquité donc je vais vous présenter un petit peu toutes ces donc là je vous remontre une photographie aérienne de la zone de la zone fouillée donc là c'est déjà dégagé ici vous avez la rue en fait je vais vous montrer j'ai un pointeur voilà donc la rue la rue est ici qui a été dégagée on voit très bien ici sur les pentes à 45 degrés qui ont été faites parce que là on est dans la partie non dégagée ici et donc des talus qui ont été créés pour empêcher effectivement de pousser sur ces murs là et donc les deux maisons qui ont été dégagées donc là c'est la maison aux noces d'argent qui doit son nom à l'année de sa découverte qui correspondait aux noces d'argent du dirigeant italien de l'époque donc on l'avait appelé de ce nom là c'était au 19ème siècle et puis ici il y a une maison donc il y a la maison de Jupiter qui se trouve ici et qui a été en fait dont son nom est beaucoup plus ancien que la découverte de la maison elle-même puisque le jardin avait été fouillé précédemment justement dans les années au début du 20ème siècle et on avait trouvé un darère avec une représentation de Jupiter donc la maison avait été appelée maison de Jupiter sauf qu'on pensait pas du tout qu'elle était de ce côté là on pensait qu'elle allait derrière la grande rue principale qui était derrière et donc on lui a redonné sa morphologie les foules lui ont redonné sa morphologie réelle et puis en face vous avez ici sous la grue la maison au jardin on voit très bien ici derrière le jardin qui est formé par ce trapèze qui se trouve derrière donc voilà je vous montre ici les images de photogrammétries qui ont été réalisées il y a plusieurs photogrammétries qui ont été faites les photogrammétries réalisées par drone qui ont permis d'avoir justement des représentations numériques tridimensionnelles de l'ensemble du site et qui ont permis de voir effectivement l'évolution de la foule au fur et à mesure donc ça il y en a eu à peu près tous les 15 jours 3 semaines donc effectivement ça permet d'avoir de voir de suivre l'évolution de la foule et puis il y a eu des photogrammétries qui ont été réalisées au sol dans chacune des pièces et ce qui a permis dans chacune des pièces ou dans la rue elle-même donc ce qui a permis par exemple ici ce que vous avez là c'est une élévation qui n'est pas photographique puisque en fait c'est un calcul ici du modèle 3D puisqu'il est impossible de faire une élévation parfaitement frontale et orthogonale dans cette rue qui est étroite donc c'est à partir de la photogrammétrie que l'on peut sortir effectivement ces vues donc en photographie redressée donc qui sont à l'échelle et qui permettent d'avoir la représentation de ces vues donc on voit très bien ici c'est la façade de la maison de Jupiter et on voit très bien le rez-de-chaussée qui est parfaitement qui est en grande partie conservé et ce que vous voyez ici la petite ouverture que l'on appelle soit là n'est pas une ouverture de fenêtre mais une trace justement d'un auvent que je vais pouvoir vous montrer par la suite ensuite il y a une petite boutique qui le suit et ici une étable ce qui est assez original puisque en fait devant on a le trottoir qui s'interrompt et qui fait un bateau comme effectivement comme on pourrait le faire aujourd'hui et puis il y a une particularité au-dessus de cette rue qui a permis qui a posé pas mal de problèmes aux archéologues et qui d'ailleurs la question n'est pas complètement résolue c'est que le dallage n'existe jusqu'à l'étable c'est-à-dire du haut de la rue jusqu'à l'étable et en dessous le dallage soit n'a jamais été posé soit a été arraché enfin arraché enlevé et ce qui est curieux c'est que compte tenu de la taille et du poids des dalles à l'époque romaine c'est que les dalles n'ont pas été trouvées sur site donc en fait soit effectivement ça tendrait peut-être sans hypothèse plutôt qu'il n'ait jamais été posé mais comme effectivement le réseau des goûts et l'adduction d'eau avait beaucoup souffert du trembleur au terre de 62 il est possible effectivement que ce soit une réflexion des goûts qui est provoquée le fait d'enlever les dalles Juste un mot pour dire que le garage que vous voyez là en fait correspond à la maison des doses d'argent donc la très grosse maison de l'homme politique qui habite derrière et que c'est jusque là qu'arrive le pavement donc on peut se demander si c'est pas lui qui s'est fait payer le pavement du sol jusqu'à son garage Voilà donc grâce à ces photogrammétries on a pu proposer donc une modélisation de la rue donc vous voyez ici une capture d'écran du ciel 3D studio max qui permet d'avoir fait cette modélisation donc vous voyez ici la rue et puis les deux maisons donc la maison de Jupiter ici et la maison au jardin là et pour ces reconstitutions nous avons justement fait un mix entre à la fois des reconstitutions architecturales donc là où la maison est réellement modélisée puisque justement par exemple il nous faut modéliser tous les étages qui ont disparu et puis par exemple la représentation du sol de la rue qui lui est identique à l'époque antique donc là il n'y a pas de reconstitution du sol donc on utilise la numérisation de la photogrammétrie dans le modèle 3D et donc vous voyez ici la même image que tout à l'heure mais restituée en virtuel de ces façades de la rue alors il y a une petite particularité d'ailleurs dans les deux maisons qui ont été dégagées qui est assez originale c'est que ce sont des maisons sans concluvium donc en fait c'est à dire que les deux toitures il n'y a pas de bassin dans l'atrium et donc ce sont deux toitures qui sont fermées intégralement c'est un peu une énigme archéologique il est possible que enfin une énigme archéologique c'est un type d'atrium qui existe ce ne sont pas des atrium toscans et il est possible que notamment dans la maison de Jupiter du premier style puisqu'on voit que le dallage a été refait parce qu'il y a une citère dans le milieu de l'atrium donc vraisemblablement il y a dû avoir un atrium toscans au départ qui a été transformé qui a été transformé et dans la maison qui est en face donc dans la maison au jardin on a retrouvé je ne sais pas si je dois donner les scouts du film on a retrouvé un certain nombre de sculpts dans une pièce et vraisemblablement c'est sans doute parce que justement l'architecture de ces maisons était faite avec des atrium sans ouverture que des gens qui passaient dans la rue en fait se sont réfugiés dans ces maisons qui étaient par ailleurs en travaux c'est-à-dire tout le secteur de la rue était en travaux ça c'est aussi une découverte assez originale de ces deux maisons c'est que ce sont des maisons notamment dans la maison dans la filière de la maison au jardin on a trouvé des vestiges de travaux et une des particularités aussi de cette fouille c'est qu'elle montre Pompéi qui a souffert comme le disait Hubert du tremblement de terre de 62 donc il faut se souvenir que les gens enfin se souvenir ou au moins il y a appris que en fait les habitants de Pompéi n'avaient jamais vu une éruption ils ne savaient pas que la grande montagne qui était derrière était un volcan et ils pouvaient un jour les menacer mais par contre ils avaient subi des tremblements de terre et dans ce quartier on voit vraiment que le quartier a souffert qu'il est en rénovation on voit un peu plus loin il y a une fontaine il y a une petite place avec une fontaine là aussi les canalisations étaient en réparation donc on est dans une ville qui n'est pas le Pompéi pimpant et parfois prestigieux qu'on peut voir mais dans une ville qui est déjà abîmée avec sans doute une partie des habitants qui sont partis et puis des travaux notamment dans la maison au jardin il y a une partie qui était en travaux où ils ont trouvé le mortier l'endroit dans lequel les ouvriers faisaient le mortier et des plaques de marbre qui avaient été posées donc on est une autre vision de Pompéi oui par ailleurs effectivement aussi sur la reconstitution justement ce qui est intéressant c'est que par exemple on s'aperçoit que les murs sont conservés jusqu'à la hauteur du premier étage mais souvent les enduits ont disparu dans les parties basses des murs et donc ça veut en fait et pourtant sur ces enduits dégradés on a des inscriptions politiques donc en fait on n'est pas à une dégradation des enduits postérieurs à l'éruption du effectivement au 2000 ans qui nous sépare de l'éruption mais à des enduits qui étaient dégradés à l'époque antique c'est-à-dire que du coup on n'a pas une représentation de la bien-pompéi parfait avec des murs parfaitement parfaitement enduits les murs sont en grande partie déjà dégradés tout simplement par l'usage du temps comme on disait cette maison elle a déjà ses trois siècles pendant l'éruption et par ailleurs effectivement quelque chose qui n'est pas uniforme mais lisse donc par exemple effectivement sur ces façades on voit très bien ici la rupture de l'enduit donc il y a une partie des murs qui n'était pas enduits dans Montpellier et qui était en pierre apparente et qui reste par ailleurs enfin les moyens ont été apparents et puis on voit aussi souvent des reprises c'est-à-dire que c'est pas un défaut de texture que vous avez là c'est que la porte elle a été modifiée et a réduit donc vous voyez ici une emportation déjà virtuelle du auvent de cette maison qui a pu être reconstituée à partir de à la fois des cavités qui ont été trouvées effectivement dans les murs et de auvent il y a un auvent qui est conservé à Herculanum qui l'avantage c'est que les bois ont été carbonisés et sont restés en place à l'intérieur de la cendre solidifiée même chose en fait la même chose a été faite pour le décor intérieur c'est-à-dire qu'effectivement les bon nombre de 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 qui sont assez bien connus. On a même pu identifier à priori l'atelier qui avait fait ces peintures. Et donc, par rapport à la reconstitution des parties manquantes, se font effectivement par analogie des travaux réalisés par le même atelier et dans le même style, à la même période. Donc là, il s'agit d'un petit opus qui était au bout du portique de la maison au jardin. Et donc, une fois que ces peintures ont pu être reconstituées comme ça, virtuellement, ça nous permet de les mettre dans l'image 3D du portique. Je ne sais pas si on voit mieux. Là, on voit peut-être un petit peu mieux. Vous voyez effectivement le bus reconstitué dans le portique de cette maison. Alors par exemple, ça, c'est une des images qui est un peu ancienne, qui date de il y a six mois. Et donc, on avait fait, parce que les arbres dans les jardins ont été identifiés grâce au moulage qui ont fait des souches. En revanche, mes premières représentations du jardin ont été pour faire un jardin compagnon un peu idéal. Et très vite, on s'est rendu compte que finalement, ce jardin était beaucoup moins joli que ça parce que comme la maison était en travaux, en fait, ça servait de zone de chantier. Et donc, le jardin, il y avait quelques arbres, mais qui étaient un peu familiques. Et puis, il y avait une zone qui se préparait en potager et surtout beaucoup de débris, mais qui n'était pas liée à l'éruption, mais qui était liée aux travaux à l'intérieur de la maison. Donc, en fait, le jardin, le jardin lui-même, n'était pas très, très présentable. Et puis, dans la représentation, il y a un arbre à l'automne parce que, comme vous le savez, la préplie, on pensait que l'éruption avait eu lieu le 24 août. Mais c'est avéré que dans l'atrium de cette maison, on a trouvé une inscription au charbon qui annonce une livraison d'huile le 24 octobre. Donc, ce n'est pas écrit tout à fait comme ça, mais c'est avant les calendres de novembre. Et donc, ça donne une date qui est le 24 octobre et non pas le 24 août. Donc, c'est une des grandes découvertes de cette fouille, puisque une inscription au charbon d'après les archéologues n'aurait pas pu se conserver plus d'une année à l'air et avec cette même fraîcheur. Donc, il y avait déjà des fortes suspicions qu'on soit sur une éruption à l'automne puisqu'on avait trouvé des fruits de saison d'automne. Et maintenant, c'est confirmé. Donc, du coup, Hubert avait aussi fait passer ses arbres vert en arbre jaune orange. Voilà. Donc, je vous montre un autre exemple, effectivement, de restitution. Donc là, on voit la fresque du triclinium. Et donc, les scènes manquantes ont pu être identifiées, ce qui nous a permis, effectivement, toujours de proposer une restitution de ces décors pour pouvoir être insérés dans les décors virtuels. Ici, vous voyez donc le triclinium qui n'est pas sans rappeler celui qu'on a vu ce matin. Donc, voilà, effectivement, le décor, c'était plus facile par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Parce que le décor venait d'être fouillé. Et a priori, en plus, dans cette maison, les peintures étaient encore parties en rénovation. Donc, on est sur quelque chose qui était presque neuf au moment de l'éruption. Et donc, vous avez dans la partie tout à fait au fond, sur le fond jaune, le portrait qui devrait être a priori, comme c'est le cas souvent, le portrait de la propriétaire des lieux, la maîtresse de maison. Et, voilà, cette reconstitution virtuelle devait servir, dans le cadre du documentaire, à une fiction. Et, notamment, par exemple, dans le documentaire que nous avions fait l'année dernière sur le château de Versailles, les comédiens avaient été tournés en studio sur fond vert, puis intégrés dans des décors virtuels. Et là où, quand Louis XIV se promène dans la Guerlaine des Glaces ou dans d'autres lieux, il est dans un lieu très vaste autour de lui. Et donc, il est relativement facile d'intégrer le personnage qui se promène dans un lieu qui est assez vaste. Lorsqu'il s'agit de pièces de toutes petites dimensions et qu'en plus, les gens qui sont à l'intérieur subissent, effectivement, l'effondrement de leur maison, le tournage sur fond vert devient un peu plus compliqué. Donc, il a été assez rapidement prévu, effectivement, de reconstituer en réel le décor de la maison, telle qu'elle a pu être à l'époque pompeyenne. Donc, je veux juste dire un mot sur pourquoi une fiction. Parce qu'après tout, il n'y a pas de nécessité de faire un film, dans un film sur Montpellier, à faire une fiction. Il se trouve que là, on est sur une fouille d'un quartier, que dans ce quartier, progressivement, les maisons dévoilent leur architecture, leurs objets, les fresques, les mosaïques. Et puis, finalement, on dévoilait des corps. Et ces corps, le premier a été trouvé au niveau du premier étage, d'un balcon. On ne savait pas encore ce qu'il y avait en dessous. C'est quelqu'un qui... C'est un squelette qui était enfoncé dans le lapidi à la limite entre les 3,5 mètres de pierre-ponce et le flux pyroclastique. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui a essayé de s'enfuir. Ils m'ont rappelé le fugitif tout de suite. Et qui a essayé de s'enfuir, qui s'est fait prendre par le flux et projeté dans le lapidi, la tête en bas. Il y avait même une énorme pierre qui était tombée sur sa tête. Et à côté de lui, il y avait des pièces de monnaie. De l'argent et de bronze. Suffisamment d'argent pour penser que c'était quelqu'un qui avait des moyens, mais peut-être pas une fortune non plus. Donc, ce fugitif, il est resté fugitif pendant... Ils sont arrivés à avoir son âge. C'est quelqu'un qui boitait. Il avait une quarantaine d'années. Et il s'est resté une énigme jusqu'à la fin de la pouille. En descendant, ils se sont aperçus... Les archéologues ont trouvé, en fait, un thermopolyum juste en dessous. Donc, il était au niveau du balcon, cet homme. Et puis, juste en dessous, il y avait un magnifique thermopolyum avec des fraises extraordinaires. Donc, visiblement, très vite, ils ont compris qu'ils sortaient du bâton. Et ils ont pensé que c'est quelqu'un qui s'était réfugié là, surtout que le propriétaire de ce thermopolyum. Et qui avait attendu la fin de la chute des lapillies. Il semblerait qu'il y ait eu une accalmie entre le corps après que les lapillies soient tombées et avant que le flu arrive. Et donc, il était sans doute au premier étage. Et quand ça s'est arrêté, vers 5h, 6h du matin, il s'est dit que c'était le moment. Et puis, il est sorti et ce n'était pas le moment. Et d'un autre côté, dans la maison de Jardin, il y avait une pièce où, visiblement, le toit avait tenu. Puisque dans toutes les pièces à côté, il y avait des annoncellements de lapillies sur 2m50, je ne sais pas le promettre. Et puis, dans cette pièce-là, les archéologues sont arrivés au niveau du sol. C'était de la cendre dure, puis des tuiles. Et sous les tuiles, 10 personnes, 10 corps. 4 femmes, 6 enfants. L'ADN a révélé qu'il y avait une jeune femme qui devait avoir 17 ans. Avec un tout jeune bébé. Une femme plus âgée qui avait deux adolescents. Et puis qu'à côté, les deux autres femmes et les autres enfants n'avaient pas de lien. Comme disait Hubert, certainement des gens qui se sont réfugiés, comme ça pourrait arriver aujourd'hui. Peut-être amenés d'ailleurs par les hommes, puisqu'il y a eu un corps d'un homme qui a été retrouvé, et lui, sur les lapillies à 3m50 de hauteur, derrière la même maison. Donc, on peut imaginer une espèce de sauvetage. Et ça, c'est arrivé à la fin de la fouille. Donc, en fait, on est sur une véritable investigation criminelle, quasiment. L'INRAP travaille aussi avec la police judiciaire. Et souvent, dans l'archéologie, il y a ça aussi. Et ce qui était intéressant, c'était en suivant, comme ça, pendant presque un an et demi, le travail archéologique au quotidien, on a toutes les hypothèses qui sont formulées par les archéologues et par les différentes personnes scientifiques qui ont travaillé sur le chantier. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir du moment où eux pensaient quelque chose, on allait essayer de le matérialiser. Évidemment, pas de dialogue. Évidemment, c'est juste une espèce de suggestion en image de ce qu'eux sont en train de raconter. Mais alors, il a pu se passer ça. Et puis, au lieu que ça soit juste dit, c'est comme si on faisait une reconstitution criminelle avec des figurants. On a mis en scène... On a décidé de faire des fictions. Et pour faire des fictions, il fallait qu'elles se passent dans les vrais décors, au vrai endroit. Donc, c'est là où le travail qui a été fait par Hubert avec les archéologues de Pompéi nous a servi pour reconstituer le décor de cette rue à l'échelle 1 et une des maisons, la maison au jardin, avec presque toutes ses pièces et les fresques refaites et mettre en scène là-dedans des scénettes qui correspondent au moment où les archéologues émettent des hypothèses. Donc, on a reconstruit en Bulgarie 30 mètres de cette rue avec les façades, le thermopoldium et la maison des jardins et on a tourné un certain nombre de scènes, à peu près 20 minutes dans le film que vous verrez dans les prochains. Voilà, donc je vous ai montré effectivement un extrait du storyboard des scènes de fictions. On retrouve la façade que je vous montrais tout à l'heure de la maison de Jupiter. Et ici, voilà les dessins, parce que parfois, effectivement, même la 3D n'allait pas aussi vite que la production. Donc, du coup, pour l'élaboration des décors, on a commencé par une méthode plus traditionnelle qui est celle du croquis, donc pour déterminer effectivement quels allaient être les décors qui allaient être reconstitués avant même qu'ils soient reconstitués en 3D pour ensuite être reconstitués en réel. Donc ici, vous avez deux dessins de la place qui a été dégagée et du thermopoldium tel qu'il se trouvait sans doute au moment de l'éruption. Ici, voilà deux détails qui ont été faits aussi pareils pour l'élaboration des décors. Donc, une vue en écorché de ce même thermopoldium et une vue intérieure dessinée. Et puis, une des problématiques qui était que c'est que la rue est quand même un petit peu longue et que reconstituer l'intégralité de la rue en décors n'était pas très raisonnable. Donc, il a été conçu justement de faire un artifice, on va dire cinématographique, mais qui était assez intéressant. C'était de... Vous voyez donc là où vous avez la reconstitution 3D de la rue sur l'infériorité de sa longueur, la place étant ici avec le thermopoldium. Et puis, ici, vous avez la façade de la maison au jardin. En fait, ça a été de faire en Bulgarie une rue condensée. Donc, en fait, on a ici la maison au jardin, vous la retrouvez là. La petite... Ici, le petit annexe, vous la retrouvez ici. Le mur avec inscription, vous le retrouvez ici. Et le thermopoldium qui est là, vous le retrouvez là. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un condensé de la rue en décors qui est d'ailleurs assez spectaculaire parce que finalement, ça ne se voit pas du tout dans le film. C'est-à-dire que... C'est l'objectif, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a tourné ces 30 mètres de rue et puis de chaque côté, il y a des fonds verts. Et en réalité, on remet le reste du décor. C'est du trucage cinématographique. Mais on remet le décor exact en proche, justement, à postérieure. Donc, pour l'élaboration de ce décor, évidemment, effectivement, il y a des plans établis. Des détails, tous les détails architecturaux ont été fournis à partir soit d'amodélisation en 3D sur les parties restituées ou de relevés. Donc là, vous avez effectivement, par exemple, les détails sur tout ce qui est menuiserie que l'on a fourni aux décorateurs pour qu'ils puissent reconstituer, effectivement, ces éléments. Et puis là, vous avez la maquette 3D, non pas de la restitution, mais du décor. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des échafaudages, en fait, qui sont construits. Avec un habit habillé en contreplaqué. Puis, sur ce contreplaqué, on place des panneaux de polystyrène de 4 cm d'épaisseur. Et ces panneaux de polystyrène sont sculptés à partir des images 3D en haute définition. Donc, pour obtenir effectivement tous les reliefs des différents matériaux. Je vous montre les deux faces de la rue. Et voilà, l'envers du décor, tel qu'il a été construit à Sofia. Donc, c'est assez impressionnant, parce que c'est une rue pompéienne au milieu de nulle part. C'est un peu de désert. On est dans un champ. Et tout à coup, une rue pompéienne surgit en Bulgarie. Et donc, vous voyez ici le décor finalisé. Une partie, parce qu'il y en a encore la moitié derrière nous. Voilà, il y en a encore la moitié derrière nous. Donc, on voit la façade de la maison de Jupiter à droite. À la fois, on retrouve les sièges archéologiques et les images de reconstitution. Et la façade de la maison au jardin. Et la rue en travaux à gauche. Et la rue en travaux au sol. Et voilà les images finales, effectivement, avec l'intégration des comédiens. Donc, on retrouve ici la porte que je vous montrais tout à l'heure. Et on voyait le petit détail que je vous montrais. Par exemple, le double encadrement de pierre qui correspondait, effectivement, à la porte qui avait été modifiée, a été reproduite, sculptée de polystyrène par les décorateurs pour, effectivement, reproduire une image la plus réelle possible de cette rue. Je vous montre quelques images, effectivement, extraites du tournage. Là, il y a toujours cette façade. Et la même chose pour les intérieurs. Donc là, c'est l'image virtuelle toujours sonde. Et le décor reconstitué de la même pièce. Mais en fait, là, d'ailleurs, la technique utilisée, ça a été que les décors n'ont pas été complètement repeints. Ça a été absolument... Oui. De toute façon, j'ai fini. Voilà, donc là, des décors ont été, en fait, imprimés à l'échelle. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez intéressant parce que moi, j'avais travaillé il y a une dizaine d'années sur les autres constitutions des maisons de Pompée, la maison Trimus Valens, dans la route de l'abondance avec l'archéologue Jean-Pierre Adam. Et en fait, on avait beaucoup travaillé, justement, sur l'aspect des fresques à l'époque antique qui, normalement, ont un effet de satiné, en fait. Et on le voit dans certaines villas, notamment les villas des mystères, où les fresques, lorsqu'elles sont très patinées par le passage du public, ont un aspect un peu brillant, une couleur satin. Et donc, finalement, les panneaux imprimés donnaient un petit peu plus vrai, à peu près le même aspect que ces fresques pouvaient avoir pour la période antique. Et donc, c'était, effectivement, cette expérience qu'on voulait vous faire partager, à la fois de la reconstitution de cette rue, et jusqu'à la reconstitution d'un écorvé. Et alors, ce film sera diffusé sur France Télévisions au mois de mars. Mais ce travail, ce travail qui a été fait, et on va aussi débouché sur une exposition immersive au Grand Palais, qui ouvrira le 25 mars, et où, donc, on rentrera dans une rue de Pompéi, avant l'éruption. On aura une partie centrale où on pourra assister à l'éruption. Et ensuite, on retrouve la même rue, mais cette fois après l'éruption, avec les murs dégradés. Il y a quatre maisons. Dans ces maisons, à l'intérieur des maisons, toujours en projection, on aura des films qui nous racontent Pompéi, qui nous racontent les nouvelles pouilles archéologiques, les méthodes archéologiques mises en place, les découvertes réalisées. Au milieu de la rue, il y a une dizaine de vitrines avec des objets. Et il y a des projections qui font jusqu'à 15 mètres de haut. Donc on est dans le salon d'honneur du Grand Palais. Conjoint, donc évidemment, c'est le matériel de restitution qui a servi aussi pour faire ça. Donc c'est une exposition fondamentée avec le parc archéologique de Pompéi et la réunion des musées nationaux Grand Palais. En parallèle, on travaille sur une expérience VR 360 où on passera de la visite du site en photogrammétrie. Donc on pourra rentrer dans la rue, rentrer dans les maisons, visiter les différentes pièces, parce que vous n'avez pas vu toutes les pièces que Hubert a modélisées. Et puis passer avant l'éruption, donc on va passer des archéologues d'aujourd'hui aux maisons telles qu'elles étaient, telles que vous avez pu les voir dans les restitutions 3D et faire la même promenade à un moment différent. Et il y a d'autres projets encore qui devraient voir le jour bientôt en mettant une réponse d'un financement européen important, mais je pousse du bois. C'est la même chose, cette fois en jeu interactif qui se ferait au Grand Palais. Donc on peut jouer à 4 personnes. Il y a 4 pièces de ces maisons qui sont reconstituées physiquement dans leur volume. Et avec un pointeur et des lunettes, les joueurs peuvent fouiller la maison, puisqu'ils sont dans les lapidies, donc enlever les lapidies, trouver les objets qui s'affichent sur un grand écran et puis faire aussi une restitution avant 79, telle que la pièce était... Maintenant, on est ouvert aux questions. Si vous avez des questions sur cette... Merci beaucoup tout d'abord pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.